salut à tous les amis c'est Acon j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur god's basement c'est un jeu en fait on va faire l'expérience de la vie après la mort en fait on se retrouve dans un bureau tout monotone et en fait on va ruver des événements de notre vie passée je ne sais pas dans quel but donc on aura peut-être quelques screamers c'est pas un jeu de roi comme on a déjà pu en voir sur la chaîne c'est censé être beaucoup plus soft beaucoup plus axé sur le récit ah oui d'accord je me réveille à mon bureau quoi ah le téléphone sonne oh la photo de mon chat plus c'est marrant parce qu'il ressemble à mon vrai chat en plus à le téléphone il est là ok et bien écoute ça va être corinne de la compta ça d'accord d'accord ah d'accord il y a d'autres gens ici je sais que je vais sembler suspicieux mais pour l'instant je vais devoir vous confierre à moi quand vous êtes prêt exit la maison et continue de marcher jusqu'à la maison avec la lumière blanche de là je vais donner plus d'informations aussi si vous voyez ou entendez quelque chose strange ou unusual ignorez le meilleur de votre capacité je vais vous parler une fois que vous atteignez la zone désignée ok mais l'ambiance il dit que peut-être te rendre ou voir des choses étranges allez donc c'est quoi ça oh il y a une paire grande faiseur grande moseur moseur ah moi je suis là james yung d'accord ok je m'appelle james yung ok donc là je vois mon petit arbre généalogique d'accord on a une petite lettre d'accord d'accord ok donc ça en gros c'est un petit un petit papier qui nous dit qu'il y a eu un accident de voiture où il y avait du coup mon grand-père la grand-mère et mon frère qui était dans la voiture le grand-père et le et le et mon frère sont morts et la grand-mère et a survécu apparemment j'aurai eu un accident parce que il y a une histoire d'alcool dans dans le schmiblik quoi ok du coup je dois dans une salle avec une lumière bleue est-ce qu'on n'aurait pas déjà une première énigme tu déconnes je suis déjà bloqué on a une télé ici donc peut-être que la télécommande ah oui attend la télécommande ah je peux utiliser la télécommande d'accord j'utilise la télécommande ah c'est quoi ça il y a un petit doudou oh il y a du sang il est passé avant ouais bah je sais qu'ils sont morts c'est ce que j'ai dit et je suis un enquêteur hors pair qu'est ce que tu m'emmerdes avec ça toi ah bah le doudou il a disparu la clé c'est bon je vais à la porte et voilà je suis passé à la pièce bleue mais la pièce bleue elle est fermée j'ai besoin d'un marteau d'accord ah bah il y a un marteau ici tiens bah dis donc le hasard fait tellement bien les choses dans les jeux vidéo j'ouvre la barricade ok à la salle à lumière bleue nous y sommes bah ça s'est fermé sur ma tête j'espère que vous l'avez trouvé facilement pas tant que ça ok c'est l'opérateur c'est dieu quoi ah bon c'était dieu et t'as des problèmes avec eux d'accord il va y avoir des zones sombres à évidemment si vous rencontrez quelque chose je suis fait de votre vue pour ignorer ok je peux te dire que je vais ignorer puissance dix mille ton truc là ok il me repart dans la piste voisine après avoir récupéré la lampe de poche alors la lampe de poche elle est où ? écoutez de la radio il disait je crois la radio la radio là y'a pas de radio hein c'est quoi ça ? c'est fermé d'accord euh la radio c'est pas là bah attends j'ai pas la lampe de poche là si je vais mais ah la voilà ah y'a un marteau aussi cool voilà j'ai la lampe ah et y'a une lettre qu'est ce que ça dit ok ça c'est une lettre de mon père à sa mère qui dit qu'en gros désolé je n'ai pas répondu à tes appels je sais que ce n'était pas ta faute mais perdre Kevin et papa nous a tous coûté je pense que Sarah et moi avons juste besoin de temps pour pleurer avec ce qui s'est passé prends soin de toi d'accord putain la lampe elle a du retard t'es vu elle a du retard et ça j'aime pas parce que ça fait très oh qu'est ce qui s'est passé ? ah ça s'est éteint d'accord j'ignore j'ignore quoi ? ça devient d'un jour derrière la porte ? elle était long c'est quoi ça c'est une radio ? faut que j'arrive voir par là y'a rien hein ok donc là faut faire très attention quelqu'un va essayer d'attirer mon attention la vide je la sens mal ok c'est pas là oh la 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 je me retourne pas je fonce hein je dois aller par où ? oh putain j'aime pas ça je dois aller par où ? dieu ne va pas pardonner quoi ? wow je suis sûr que ça va être la grand-mère ou un truc comme ça ah si je peux regarder il y a quelqu'un ici, regardez il y a quelqu'un là elle a bougé, elle a bougé, elle a bougé, alerte horreur je les amis oh c'est ouvert vas-y j'arrive je vais lui démonter la gueule oh il y a des textes ici putain mais je peux pas tout lire dieu ne m'a pas pardonné d'accord ok ah il y a une télé que c'est l'histoire que j'ai lue d'accord vas-y je me casse la porte est ouverte ou pas là ah cool oh oui d'accord il y a des portes, ah il y a un texte ici merde attends je peux pas le lire avec eux ils n'ont jamais répondu à aucune de mes lettres ni à mes appels j'aurais attendu une éternité pour entendre le son de leur voix par là on a quoi est-ce que c'est ouvert ou c'est fermé c'est fermé tout est fermé par ici là on a quoi téléphone bah une dame pleure ah ça sonne bah cette fois ci je ne répondrai point ah j'ai eu un succès parce que j'ai pas la décrocher le téléphone oh c'est ouvert fallait rien faire en fait d'accord bon bah je continue ah alors je suis là je suis heureux que tu l'as fait en un petit peu tout ce que tu as vu peut avoir joué ton mémoire un peu même si tout ça s'est passé avant que tu as n'as pas tes parents Neil et Sarah un jeune jeune fils n'aimait Kevin tes grands-parents étaient en train de regarder quand un incident inférieur après perdre leur seul fils tes parents pensaient que c'est le meilleur de créer une distance entre tes grands-parents même si elle a essayé de chercher leur pardon la malade qu'ils ont senti a été trop dolorante pendant longtemps ils ont resté de contact avec tes grands-parents après quelques années ils ont été James Young ils ont toujours été très distants avec tes grands-parents parce que c'est vrai que c'est un incident qui peut se passer d'accord je devrais à la porte ici pour ça je dois récupérer une carte de sécurité d'accord allez on est-il par visiteur ferme ta gueule moi je veux ah la salle avec les feux rouges elle est là d'accord qu'est-ce qu'on a ici une note d'accord j'ai trouvé une lettre de la grand-mère qui dit qu'elle fait des rêves où elle voit qu'en fait plus elle se rapproche de sa famille plus sa famille s'éloigne et qu'elle a appris que j'ai été né et que mon père a dit qu'on allait bientôt se rencontrer mais voilà elle espère qu'il tiendra parole je pense que la la carte elle doit être par ici c'est ça la carte ah ouais j'ai la carte c'est bon ok je vais trouver non la lumière s'éteint je ne te retourne pas qu'est-ce que je viens de faire je me suis retourné je me casse allez il faut passer par ici c'est ça ok c'est bon on peut passer on se casse il y a une porte allez ouvrir la porte j'ai là oh bah il y a le petit lapinou je viens de trouver une note qui dit de mon père qui c'est une lettre de mon père à ma grand mère qui était qu'en fait ça fait un an et demi parce que j'ai un an et demi là et du coup on s'est toujours pas avec la grand mère et qu'en fait on va devoir déménager dans un autre pays parce qu'il allait être muté pour son travail donc il va pas pouvoir tenir sa promesse elle est là oh merde je l'avais pas vu mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec elle est-ce que je peux me casser par la tête non est-ce que je peux faire quoi que ce soit il te plaît mamie ne me tue pas faut que je zoome peut-être elle s'excite qu'est-ce qu'il lui arrive bah elle a disparu oh 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 qu'est-ce qu'il se passe il y a un bébé qui pleure oh ça bouge ma boîte elle a bougé vas-y attends je m'écarte un peu faut que je bouge sur la boîte oh 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 il y a une porte qui s'ouvre j'avance hein ah c'est un interrogatoire un peu ici ok je vois je vois je comprends je mets tout en place c'est un peu J'ai envie de soutenir et de pardonner, quelque chose que vos parents n'auraient pas. Je promets que nous allons arriver à votre partie de la histoire bientôt. Pour satisfaire votre curiosité pour un peu, je vais vous dire une petite vérité sur le bas de Dieu. Le bas de Dieu est un endroit pour réfléchir sur votre vie ultérieure. Cette statement peut être un peu broad, mais je vais vous dire plus en vous continuer votre voyage. Comme pour cette zone, il semble qu'il y ait une porte fermée avec un portefeuille. Je suis sûr que vous le trouverez. Je vous verrai bientôt. Bonne chance. Je ne sais pas. Et ouais, ça a marché. Ok, ça c'est une lettre de ma grand-mère pour mon père qui dit qu'en gros, elle avait bien reçu sa lettre, qu'elle n'a pas de nouvelles depuis très longtemps. Elle demande quand est-ce qu'elle pourra me voir et qu'elle veut absolument me voir. Sinon, elle risque d'en mourir de chagrin. Est-ce que je peux le voir ? Bah, qu'est-ce que tu fous là toi ? Ça toque, ça toque. Laissez-moi sortir. Ouais, vous voulez défoncer la porte ou quoi ? Ah, c'est ouvert là. Vas-y, je me casse d'ici là. Qu'est-ce qu'on a par là ? Une porte. Je la prends. Bah, on peut pas. Il y a quoi là-bas ? Regardez là. C'est la méchante. Elle est méchante hein. Qu'est-ce que tu fous là toi ? C'est ta chambre ici ? Tu peux rester là. Bah non, elle a disparu ! Oh là là là, tout s'est éteint, tout s'est éteint. Non ! Une porte qui s'est ouverte. Est-ce que c'est la porte du fond ? Ah oui. Elle m'a ouvert la porte, elle est gentille. Oh bah. Je prends la porte d'en face hein. Ah, je ne peux pas. Je vais prendre celle-ci. Et bah, je ne peux pas non plus. C'est con. Je vais prendre celle-là du coup. Bah, je ne peux pas non plus. Je peux prendre celle-là ? Bah non. Bah, je dois aller où alors ? La prise de tête. Oh ! Oh putain, c'est deux salles dedans et dans cela. Bah, c'est marrant. C'est quoi ce petit logement là ? Ok. Ah bon, j'ai été enlevé en partie par ma grand-mère ? Ah bon ? J'ai été enlevé en partie par ma grand-mère ? Ah bon, j'ai été enlevé en partie par la première fois. C'est fini par ce qui a été enlevé. Sous-titrage MFP. tu n'as pas besoin d'ignorer quelque chose d'inquiétude. Eh bien, c'était juste une blague. C'est évidemment pour une raison. La seule raison que j'ai dit c'était de t'inquiéter. Je trouve ça assez amusant. Eh bien, je devrais probablement finir ce monologue. Fais plus sur ton passé. Et une dernière chose. Bonne chance. Un... Comment dire ? Des significations. Attendez, j'en trouve une note là. Une scène de crime très brutal a eu lieu ce week-end dans un quartier de banlieue tranquille. Des victimes. Naïb Young et Sarah Young. Mes parents ont été viollement poignardés par un agresseur inconnu. Les deux parents laissent un enfant en bas âge. L'autorité n'ont pas de piste et ont signalé que chaque victime a été poignardés à plus de 30 reprises. Ce qui a eu pour conséquence déformer le visage des victimes et de les mutiler. C'est écrit 5 ans. La grand-mère, elle aurait pas de tuer ses enfants. Si. Elle aurait de tuer ses enfants. Je peux pas ouvrir ma porte. Ah, il y a des bruitites là. Est-ce que tu peux entendre le bruit blanc, le son du silence ? Bah, c'est le bruit de la télé quoi. Tu peux pas aller à la télé ça ? Tu peux pas aller à la télé ça ? Du coup, c'est plus... Maintenant, c'est ouvert. Non. Tu peux dire quoi ça ? Tu peux dire quoi ça ? C'est quoi ? On dirait que ça me remonte sur de caméra. Avec une porte ouverte un peu. Ah, ça s'approche. Regardez. Je crois que ça s'approche. Je crois qu'il faut regarder attentivement. Ça nous montre quelque chose. Ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert. Wow, belle maison. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ok. Ah, une autre note. Alors. Mami a agi étrangement ces derniers temps. Elle semble être très oublieuse. Il y a beaucoup de ses affaires comme ses clés de voiture et ses médicaments. C'était mon anniversité la semaine dernière. Mais je pense qu'elle l'a oubliée aussi. Je vais bientôt aller au collège. Alors, je suis un peu nervé à ce sujet. J'espère qu'elle va aller mieux bientôt. Attends, c'est une grosse psychopathe. Les tableaux, ils sont tous les mêmes. Ah. D'autres notes. Ok. Un papier blanc. D'accord. Et l'autre ? Grand-mère, j'ai encore bizarrement. Récemment, j'ai trouvé des lettres sur toutes les photos et les peintures que nous avions accrochées. Il y avait constamment une lettre rouge tirée au hasard à l'intérieur des tableaux. Je l'ai interrogée avec ce sujet, mais elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas. Donc, je dois trouver des lettres, c'est ça ? Sur les tableaux. Je cherche, hein. Je regarde, hein. Est-ce qu'elle veut quelque chose ? Premier coup d'œil ou pas ? Non. Ah, là, il y a un M. M. Ah, c'est bon. Ah, d'accord. Elles ont été poignardées pendant qu'ils dormaient. Ah, d'accord. Elles ont été poignardées pendant qu'ils dormaient. D'accord. Et. Ah, peut-être que je peux monter là-haut maintenant. Ah, ça s'assombrait un peu, hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là ? Ah, la fameuse porte. Il y a une note. Quelque chose de vraiment étrange se passe avec grand-mère. Elle ne ressemble pas à elle-même. Elle se sent très distante et moins vive. Elle n'aime pas parler autant qu'avant. Elle semble très calme, comme si elle pensait toujours à quelque chose. Malheureusement, son habitude d'oublier les choses ne s'améliore pas. Elle oublie souvent de prendre ses médicaments. Alors, je dois lui rappeler très souvent. J'espère que son état s'améliore. D'accord. Forcément, ce qui s'ouvre, c'est la petite porte. Bah, je ne peux rien faire. Ah, si, je peux regarder là. D'accord. Je n'arrive pas à bien voir. C'est quoi, ça ? C'est derrière, non ? Il n'y a rien. On est bien d'accord qu'il n'y a que dalle. Je suis censé apercevoir quelque chose ou pas ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il y a quelqu'un. Il n'y a personne. Il faut que je le voie, c'est ça. Vas-y, je lui vais. Je porte mes cacahuètes. Les personnes. Les personnes. Entrée numéro 8. Récemment, ma grand-mère a été actuellement étranger. J'ai réveillé au milieu de la nuit, entendre-elle chante. J'ai généralement trouvé qu'elle s'améliore. Elle n'a jamais remarqué que je suis là jusqu'à ce que je fais ma présence. Après qu'elle me remarque, elle me donne... Bon, le mec à la télé disait en gros que ma grand-mère était bizarre quoi. Rien de plus surprenant par rapport à d'habitude. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi ça ? Pas rien. Ah ! C'est une boucle. On dirait. Heu... In this place, he does not... God is not present, no one will appear here. Ok. Pas dit ta mère, hein. D'où God, il est pas présent. Ah, attends, il y a marqué un truc. Bah, c'est la même chose. Oh ! La mamie, je me casse. Je peux pas. Faut l'affronter. Faut la regarder. Tu me fais pas peur, mamie. Je te zoome. Je viens te tuer, mamie. Je commence... Je commence à m'inquiéter pour l'avenir à l'état de grand-mère continue de s'aggraver. Est-ce qu'elle va rester comme ça pour le reste de sa vie ? J'espère que non. Que se passera-t-il si je dois partir pour l'université ? Qui va s'occuper d'elle à l'heure actuelle ? Je peux à peine la laisser seule pendant deux secondes sans qu'elle casse quelque chose. Je suis actuellement très aimée à l'Élysée alors que j'ai encore un peu de temps pour réfléchir. J'espère que je trouverai des solutions. J'ai de bonnes nouvelles. J'étais l'un des récipients d'hier de la bourse. Moi, si elle s'est présent d'un inconvénient, je ne peux lui dire que si elle s'est un collège. D'accord. Alors, c'est des collèges uniquement éloignés de la maison de la grand-mère. Donc, je devrais forcément déménager. Le problème, c'est que personne ne pourra prendre son de ma grand-mère. Je ne peux pas la quitter. Je suis pratiquement sa gardienne plutôt que son petit fils. Si je la quitte, elle finira vraiment par mourir de fin. On a l'impression que je n'ai pas beaucoup d'options ici. Ok. Ah bah. Me quittes-tu aussi ? Bah ouais. Oui ? Qui est là ? J'ai besoin d'un marteau, d'accord. Faut que je dois un marteau. Ok. 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 Donc là, je suis revenu au bureau. En gros, ils disent que je suis pas là. En gros, j'ai tourné en rond longtemps dans la maison pour découvrir qu'en fait, je faisais mes études au lycée, que j'ai pu obtenir une bourse pour l'université, mais qui était loin. Du coup, j'avais soit le choix de partir, l'abandonner, on va dire, pour aller vivre ma vie et faire l'université, ou rester avec elle. Et du coup, l'opérateur m'a dit que j'ai décidé de rester avec elle et qu'en fait, le bureau, ça représente mon ancien emploi où j'étais pour justement m'occuper d'elle. Et là, du coup, je suis dans le bureau. Il m'a dit que je devais pointer ma présence. Ok. Nombre de boîtes organisées, je dois faire quoi ? Ah, je dois mettre des boîtes là-dedans ? Ah, d'accord. Et là, du coup, il faut que je range des boîtes, c'est ça ? Wow, great job, James. Are you ready to start all over again tomorrow ? Il y a du coup, je dois faire quoi ? Ah, il y a un autre bureau par ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, un nouveau chapitre. Ah, et du coup, là, après, je vais rentrer à la maison, c'est ça ? D'accord, ok. Popopo, welcome à la maison. Ah, d'accord, ok, il faut faire ce qu'on te dit. Ok. Nettoyez les essais cassés. Cachez le couteau de cuisine sous votre huile. Vérifiez les emails sur le téléphone. Prennez un marteau du sous-sol que vous voulez pas. Là, il y a le téléphone. Je dois lire les emails. Ah, ça vibre. Il y aurait eu le cap que vous ayez déclaré notre programme de poser toutes mes services. Bon, d'accord. Oh, il est là. Bon, ma m'a mis t'arrêté de connerie un peu. C'est quoi ? Aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est pas tape cassée. J'ai joué ici sur le quelqu'un pendant que j'étais dans la salle de bâche. Je suppose qu'elle est en train d'un machin, mais qu'elle a eu un épisode. Je lui aurais utilisé l'argent que j'ai connu pour le remplacer. Oh, pussie. Sentez-vous la rancune. Une nuit. Sentez-vous la dernière brûle de la patience qui est entrée dans votre corps ? Sentez-vous la règle qui s'abandonne ? Le flou 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 ? Ah, attends, on a plein d'êtres ici. Bon les amis, on a fini God's Basement. Alors, pour vous expliquer toute l'histoire dans les moindres détails. Alors, j'incarne un personnage qui s'appelle James. Son frère qui ne l'a jamais connu et son grand-père sont morts dans un accident de voiture causé par les grands-parents. Donc en fait, le grand-père devait être alcoolisé, du coup ils ont un accident. Le grand-père, le frère sont morts et la grand-mère a survécu. Due à cet accident, les parents n'ont jamais voulu du coup reprendre contact avec la grand-mère réellement. James, moi, mon personnage est né. La grand-mère voulait me connaître mais les parents étaient assez réticents. Ils n'ont jamais vraiment laissé faire la chose. Et du coup, la grand-mère, en fait, dans un accident de folie, elle les a tués. Tout simplement, c'est elle qui les a tués. Du coup, elle a récupéré ma garde. Moi, je l'ai aidé tout le temps parce qu'en fait, elle se perdait. Elle était de plus en plus folle au fur et à mesure de sa vie. Moi, je travaillais à l'école. On voit l'évolution un peu de ma vie. Et j'ai obtenu une bourse pour une grande université. Sauf que c'était une université qui était loin de chez ma grand-mère. Donc, c'était soit je la laissais dans sa folie et éventuellement, elle allait mourir de faim. Et sinon, je me sacrifiais, je restais avec elle. Donc, moi, dans un projet, je me suis sacrifié, je suis resté avec elle. Et en fond, dans les cartons de la cave, j'ai trouvé des documents qui indiquaient qu'en fait, enfin, elle avouait en gros qu'elle avait tué mes parents. Donc, on va dire, moi-même pris avec cette folie, j'ai essayé de la tuer. Mais je ne l'ai pas tué directement en fait parce qu'elle écoutait beaucoup la radio. Et puis, elle parait souvent d'un homme à la radio. Et du coup, en fait, je n'ai pas hacké sa radio, mais j'ai changé la radio et j'ai mis en enregistrement audio. Me faisant passer pour l'homme à la radio, lui disant en gros se suicider. Et en fait, du coup, le Ghost Basement, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, l'opérateur, il a pris l'apparence de l'homme à la radio parce qu'il est un peu une symbolique. Mais en fait, le Ghost Basement, c'est un endroit pour ceux qui ne sont pas morts, qui ont commis des choses atroces, mais qui sont rachetables. Moi, une fois que je suis tué ma grand-mère, je me sentais bien les premiers mois. Mais après, j'ai commencé à devenir un peu fou à la voir quand je fermais les yeux, à pouvoir dormir. Du coup, les médecins m'ont prescrit des médicaments. Et puis, à un moment, j'ai pris plus que la dose prescrite. Et du coup, j'ai fait une overdose. Je ne suis pas mort. Je suis à l'hôpital en coma. Le Ghost Basement permet de réunir les événements douloureux du passé sous un autre angle pour justement avoir une seconde chance. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était plutôt sympathique, assez long. Parce qu'on tournait quand même assez en boucle, je trouve. Mais bon, on se laisse assez porté par la Rexy. Ce n'était pas un jeu qui faisait très peur, je trouve. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !